Aujourd'hui, je viens répondre à une question qu'on me pose un peu comme une fois et j'ai déjà répondu à cette question 1008 fois. Maintenant, je vais y répondre en vidéo pour que, à chaque fois que quelqu'un me pose la même question, je lui envoie sur la vidéo puisque vous n'écoutez pas mes vidéos. Donc, la question, est-ce qu'on peut prendre des gélules, des gélules, soit la glutation, soit les vitamines, c'est tout ce que vous voulez pendant la grossesse ou l'allaitement. Mes chers, je vous ai dit, je vous ai dit en commun, heureusement que je fais la vidéo pour ça. Ne prenez rien, rien, rien avec un grand R, si votre médecin ne vous le dit pas. Ok, j'ai dit même le simple paracétamol, le simple, enfin, je ne sais même pas, le simple paracétamol, des mots de tête là ou bien le simple truc, des petits fièvres là, rien, rien. Parce que, je remarquais déjà, début de grossesse, c'est la période la plus délicate de la grossesse. Donc, petite erreur, vous pouvez perdre l'enfant comme ça. Je ne dis pas que les produits là sont spécialement des poisons pour votre fœtus, mais je dis, le mieux pour vous et pour le bébé, c'est d'éviter tout ce qui peut créer une interaction quelconque que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous ne savez pas comment votre organisme peut réagir à ces produits. Ce sont des compléments alimentaires, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas un truc qui se fait sous prescription médicale, c'est pratiquement de l'automédication. Vous ne pouvez pas mettre votre vie, la vie du bébé en danger. Et voilà, vous vous dites que parce que quelqu'un se met sur internet et vous dit oui, vous pouvez prendre, vous pensez que c'est déjà un, comment dire, une information de sous-sociale. Non, je vous dis encore, nous tous qui sommes versés sur internet, on dit les choses, parfois qu'on ne maîtrise même pas, les gens disent les choses, ils parlent seulement, chacun vient, il raconte sa part. Ou bien même le vendeur, comment dire ça, le commerçant qui fabrique certains produits, il y a des commerçants qui fabriquent des produits là, ils mettent ce qu'ils veulent là-bas dessus. Vous n'allez pas toujours prendre tout ce que vous voyez pour argent comptant, vous n'allez pas, même si c'est sur YouTube, je vois beaucoup de personnes, et merci beaucoup, merci, merci beaucoup, beaucoup de personnes me disent, voilà, tu es très vrai, tu dis des choses, machin, oui, parce que j'essaie d'être le plus honnête possible avec vous, mais ça ne veut pas dire que je maîtrise tout ce qui se passe dans le monde, je peux me tromper également. Donc, prenez quand même la prudence, faites, faites un peu de, comment dire ça, soyez prudents, c'est ce que je veux dire, soyez vraiment prudents, parce que, je peux dire une chose, alors que, peut-être, je me suis trompée, aussi simple que ça. Si je vous dis, ok, prenez, il n'y a pas de risque, moi je sais qu'il n'y a pas de risque, mais peut-être votre organisme ne peut pas supporter, et vous irez prendre, il y aura un problème avec votre fœtus, et voilà, vous allez me mettre ça sur le dos, vous allez me dire que non, Riquet, toi tu avais dit qu'avec la grossesse, tu peux prendre, maintenant j'ai pris, j'ai perdu mon bébé, moi je ne vais pas dormir. Donc, je vous dis, si ça concerne que moi, là, mon conseil à moi, ne prenez pas, si votre médecin ne vous le dit pas, aussi simple que ça, je dis toujours, je recommande toujours, je vous dis, ok, si vous pensez que vous allez avoir une maternité, quand je dis maternité, je parle de la grossesse complète, plus l'allaitement complet. Donc, si vous allez avoir une maternité, finissez votre maternité, est-ce qu'il y a le feu ? C'est un long traitement qui est presque à vie, je vous ai déjà expliqué ça. Donc, vous courez pour aller où ? Si vous voulez faire la maternité, finissez votre maternité, et puis vous allez commencer à prendre vos gélules, tranquillement. Et vous savez que quand vous faites le bébé, la maternité c'est combien ? C'est maximum 2 ans, oui, 2 ans pour celui qui va allaiter le bébé, normalement, peut-être encore 2 ans et demi, ou 2 ans, 9 mois, puisque il y a la grossesse, plus l'allaitement, pour ceux qui allaitent jusqu'à 2 ans. Donc, quand vous avez déjà commencé à prendre les gélules, vous n'allez pas accoucher quand même chaque année. Donc, ça veut dire que vous aurez le temps de reprendre. Et la vie, il y a la vie devant vous, comment dire, il y a la vie devant vous. Certaines personnes, ils n'ont même plus envie d'accoucher, par exemple, d'autres personnes, peut-être que ce sera leur dernier bébé, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que ne mélangez pas toutes ces choses-là. Parce que vous ne voulez pas que votre bébé en paie les conséquences, n'est-ce pas ? Peut-être pour vous, il n'y aura pas d'impact, mais peut-être pour le bébé, ça ne sera pas la même chose. Donc, même, et sachez que tout ce que vous prenez par voie orale, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce, je crois que vos médecins vous expliquent ça, le bébé aussi, dans le lait, consomme la même chose. Donc, c'est pour ça qu'allaitement comme grossesse, vous ne pouvez pas prendre quelque chose que le médecin ne vous a pas demandé de prendre. Parce que tout ce que vous allez avaler, le bébé va prendre. Donc, ne pensez pas que quand vous allez avoir la grossesse, dès que vous allez accoucher, ok, c'est bon, maintenant, je peux prendre les gelules. Vous ne pouvez pas, si votre médecin ne vous le dit pas, tant que vous allaitez. Mais si vous avez arrêté l'allaitement, ok, là, c'est bon. Mais tant que vous allaitez, vous ne pouvez pas prendre les taux n'importe comment. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas seulement moins. N'importe qui. Donc, aujourd'hui, sachez que si n'importe qui sur YouTube, parce que maintenant, là, vos conseillers personnels se retrouvent sur YouTube, même les médecins, vous n'écoutez plus les médecins. Donc, comme vos conseillers personnels de YouTube, là, vont vous dire qu'allez prendre avec la grossesse. Non. Allez demander aux médecins d'abord. Demandez à votre médecin. Parce que c'est lui qui vous suit. C'est lui qui connaît mieux votre système organique. C'est lui. Hein? C'est lui qui connaît mieux votre organisme. C'est lui qui connaît mieux votre situation. C'est lui qui connaît même mieux les compositions de tous ces produits-là. Parce que nous, sur YouTube, là, on bavarde ce roman. Est-ce que c'est nous qui avons composé les produits-là? Est-ce que nous avons fait les études de composition de tous ces produits-là? Non. Donc, il y a des choses qui peuvent franchement nous échapper. Donc, voilà, j'espère que pour cette question, je n'aurais plus le genre, est-ce que je peux prendre avec la grossesse? Je vais vous envoyer ce malade. Bon, j'espère que j'ai été assez claire dans mon avis de suite pour l'instant. Allez, on s'est dit à la prochaine.